Vers 5h30, il commence à travailler. Il aperçoit des gens qui sont dans son champ de lavande, et ils pensent qu'ils sont venus avec une voiture, à l'époque c'était une dauphine, je crois, qui sont en train de faire fouiller dans ses lavandes. Et en s'en rapprochant, il se rendra compte que ce n'est pas du tout une voiture, que c'est un objet assez étonnant, mais surtout, il y a deux entités de petite taille qui sont à côté du vaisseau et qui semblent faire des prélèvements de lavande. Et là, à sa grande surprise, il constate qu'il a affaire à des petits êtres qui se retournent, et l'un d'entre eux va sortir de sa poche une espèce de tube qui va le paralyser. La paralysie du témoin, c'est quelque chose de tout à fait curieux, puisqu'en fait, il avait toute sa conscience, mais il était paralysé sur le plan musculaire. Et le vaisseau va partir immédiatement. Alors il a dit, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus faire un mouvement, mais j'étais bien. J'étais bien, mais je ne pouvais plus venir avancer, ni reculer. J'entendais tout, je voyais tout, mais je ne pouvais plus bouger. Alors on peut imaginer peut-être qu'elles l'ont immobilisé comme on immobiliserait une bête sauvage, sans vouloir de faire de mal, si jamais elle se rapprochait.